Justement, cette nuit, un requin-tigre de 3,20 m a été pêché près des côtes dans le cône sableux à la sortie du port de Saint-Gilles. Dans le cadre du programme de pêche de prévention, la veille, un autre squale avait été prélevé à Saint-Leu. Le CRA relance les appels à la prudence. Jean-Marc Seguin. C'est près de Saint-Gilles, devant Grandfond, qu'un requin-tigre de 3,20 m a été pêché cette nuit. Une femelle prélevée pour analyse, comme d'habitude. Une nouvelle prise qui fait de l'effet auprès des touristes fraîchement débarqués. C'est pas très rassurant de savoir qu'il y en a juste à côté, sur les bords de la plage. C'est vraiment un souci, parce que vu cette belle mer, et on peut même pas mettre les pieds dedans, c'est un peu triste. Du côté des pêcheurs, tigres ou bulldogs, on ne s'étonne pas. Au contraire, on se plaint de leur présence et surtout de leur voracité qui les prive, eux, de leurs poissons, de leur prise. C'est un flé, ouais, c'est un gil, mais moi, en tant que pêcheur, je pêche la nuit au fond, là, il y a des périodes, on ne passe pas un poisson avec le requin-tigre. C'est un handicap pour la pêche, là-dessus ? Ah oui, il y a de très très gros handicaps. Des fois, il y a des périodes de l'année, sur 100 poissons, ils nous mangent plus de 60 poissons de la pêche. Des poissons de fonds, surtout un requin-tigre, un requin-bouledogue. Il y a toujours eu ça, toujours eu, toujours eu, toujours eu. Il y a toujours eu beaucoup de requins-tigres ici. C'est une période où il faut faire attention ? Je crois qu'il faut faire attention tout le temps maintenant, plus ou moins quand même. Le CRA vient de mettre en ligne sur leur site une carte qui localise chaque capture. Le programme se poursuit jusqu'en 2021. Pour l'instant, depuis le début de l'année, 21 requins-tigres et 10 bulldogs ont été pêchés.